Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis donc Fabien Tarissant, je suis chercheur au CNRS, je précise tout de suite, je m'excuse pour dire tout de suite, je ne suis pas du tout juriste de formation, je suis informaticien, je suis chercheur au CNRS dans la section d'informatique, la section 06, mais il se trouve que je conduis depuis peut-être 7-8 ans maintenant des travaux avec des juristes, avec des collègues juristes, et donc c'est de ça dont je viens de vous parler ici. Ma spécialité en fait c'est les réseaux, c'est la science des réseaux. Et donc je viens de vous raconter comment cette science des réseaux peut venir contribuer à de l'analyse de documents, ici en l'occurrence de corpus de décisions juridiques, alors dans le contexte du droit international qui est plus, à mon avis, qui vient plus d'opportunités de collaboration, parce que j'ai travaillé avec des juristes qui étaient spécialistes de droit international, donc Raphaël Nolès-Golbach qui est au CTAD, qui est spécialiste du droit international pénal, donc de la CPI en particulier, Urske Asadel qui est spécialiste de la CJE, qui est à l'Institut de l'Université Européenne de Florence, et puis Henrik Palmer Olsen qui est lui spécialiste de la CEDH et qui est au Danemark, qui est la faculté de droit de Danemark. Donc je pense que c'est plus une opportunité de collaboration et de rencontre, même si c'est vrai que les aspects jurisprudentiels sont peut-être un peu plus présents quand même dans le... Comment ça marche ça ? Peut-être plus pertinent en droit international qu'en droit français, par exemple typiquement. Alors avant juste de rentrer, de vous montrer, de vous parler de ces séries de travaux et qu'est-ce que ça a apporté, c'est très important pour moi en fait de vous contextualiser mon approche et mon sujet de recherche, qui est avant tout, si je suis un petit peu caricatural, le droit en tant que tel ne m'intéresse pas. Moi je suis informaticien, donc je contribue à ma science à moi, qui est celle de l'informatique, et mon objet de recherche ce sont les réseaux. Quelles questions on se pose dans le domaine des réseaux ? D'abord on étudie les réseaux qui viennent de disciplines très différentes. C'est une approche résolument empirique, donc on prend des réseaux réels, mais qui viennent pour beaucoup de l'informatique, donc beaucoup des infrastructures de communication, mais aussi des réseaux en ligne, on s'intéresse à des réseaux biologiques, beaucoup pendant très longtemps, des réseaux sociaux, et puis des réseaux économiques, des réseaux juridiques. Bien sûr je vais faire un focus sur les réseaux juridiques aujourd'hui, mais il faut comprendre que cette démarche méthodologique dans ma discipline, dans ma communauté, c'est avant tout d'essayer de comprendre ce que l'analyse structurelle, l'analyse des relations apporte à cet objet d'étude. Et donc c'est pourquoi dans le reste de la présentation, dans le reste des travaux que je vais vous présenter, ou d'une partie des travaux que je vous présente, j'évacue tout de suite tout le contenu des décisions juridiques. Donc tout le sens, les mots, les argumentaires qui sont faits, sont complètement évacués par mes approches, par mes outils, non pas parce que ce n'est pas pertinent, évidemment si on veut comprendre une décision, un jugement, il faut prendre à bras le corps le jugement, l'argumentaire, le contextualiser, etc., dans une approche purement juridique, mais moi mon intérêt c'est d'essayer de comprendre ce que les relations entre les décisions permettent de révéler de la pratique du droit, de l'évolution du droit sur certaines questions. Et donc c'est pour ça que moi quand j'ai un texte comme ça, alors là c'est une affaire de la CPI qui doit être Katanga, si je me souviens bien, vous avez quelque part dans le texte des références qui sont des liens de citations que l'on va prendre comme matériaux pour travailler l'analyse structurelle. Donc là on a deux types de citations, les citations juridiques judancielles qui sont en orange, qui sont des références vers des décisions de la CPI antérieures, et puis on a des références vers des textes de loi, donc en l'occurrence ici le statut de Rome, mais ça pourrait être n'importe quel texte législatif, n'importe quel code ou réglementation, qui est en bleu, vous avez article 69.3. Donc c'est ça que l'on fait, on prend chacune des décisions, donc là je le fais pour une décision, si je le fais pour toutes les décisions du corpus, ça me donne ce genre de représentation, où là c'est simplement les décisions d'une affaire, c'est l'ensemble des décisions qui ont été prises par les juges lors de l'affaire Lubanga, qui est un procès qui a duré neuf ans, et donc là je vous montre ce que ça donne sur un réseau d'une affaire, il faut imaginer qu'on le fait sur toutes les affaires de la CPI, et puis on peut imaginer le faire sur plusieurs tribunaux, essayer de comprendre comment s'organisent ces liens. Donc ce qu'on voit ici, ensuite c'est des questions qui peuvent, on peut se demander quelles sont les régions, ah ouais d'accord c'est mieux comme ça, on peut se demander quelles sont les régions du graphe, ou quels sont les sommets du graphe, les décisions, qui ont un point particulier dans ce réseau-là. Donc on le devine un petit peu visuellement ici, on voit ici des points d'inflexion, qui sont des décisions qui sont, qui centrent particulièrement le réseau de citation, mais l'idée c'est de le faire de façon un peu générique, méthodologique, abstraite, donc en général on ne travaille pas du tout sur les représentations graphiques qui sont juste là projetées pour le besoin de la communication, en général on travaille sur une représentation idéalisée de ces réseaux, donc ce qu'on appelle des graphes, et on a affaire dans l'ensemble de ces réseaux à deux types de graphes qui se superposent, ce qu'on appelle, donc c'est ce que j'évoquais dans l'approche jurisprudentielle, qui est nous ce qu'on appelle un graphe dirigé acyclique, donc dirigé parce qu'une décision cite une autre et puis on n'a pas l'inverse, et c'est acyclique à cause de la temporalité, parce qu'une décision peut citer une décision antérieure, évidemment une décision D1 ne peut pas citer une décision future, ça conduit à un type de graphe, et donc un certain type d'outils. Et puis on a un deuxième graphe, qu'on appelle un graphe biparti, dans lequel les sommets sont disjoints, on a d'un côté les décisions, c'est ce qu'on représente en bas, et on a d'un autre côté ici les articles de loi, mais je prendrai d'autres exemples, on peut avoir d'autres types de nœuds. Et donc en réalité, l'objet qu'on étudie est complexe, parce qu'il a au moins ces deux niveaux de lecture, et on pourrait en rajouter d'autres, on pourrait associer aux décisions les juges qui étaient impliqués, on pourrait associer le temps, alors le temps on le fait un petit peu, je le montrerai tout à l'heure, on peut complexifier encore plus cet objet. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'on reprend les citations, les liens de citations, et on essaye ensuite d'essayer de comprendre quelles sont les régions du graphe qui sont particulières. Alors j'ai peut-être souligné ici quelques-unes des questions. Est-ce qu'on peut modéliser, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on peut dire en termes de, comment est-ce qu'on peut donner une représentation un peu plus générique des propriétés du réseau ? Je vais peut-être le lire ici, c'est mieux pour moi. Comment prendre en compte la temporalité, et l'aspect dynamique de ce réseau qui évolue ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Est-ce qu'on peut faire de la prédiction justement ? Est-ce qu'on peut estimer quels sont les liens de citations qui pourraient avoir lieu ? Et puis comment est-ce qu'on prend en compte les différentes couches ? Donc là, j'essaie de superposer les questions qu'on pose en général dans les réseaux, et celles que je vais réussir à attaquer sur le cas de réseaux juridiques. Alors, dans le reste du temps, je vais essayer d'évoquer comme ça des questions que l'on s'est posées, des expérimentations qu'on a faites sur des réseaux particuliers, et puis je vais tenter en même temps de souligner, de tenter de répondre, ou en tout cas de fournir des éléments de réponse à des grandes critiques qui sont faites à ces approches. Alors, ici, des approches réseaux, mais je pense qu'en fait, ça prend racine dans un débat plus général qu'on retrouve souvent entre les approches quantitatives d'un côté, qualitatives de l'autre. Donc, la première des critiques que l'on oppose et qu'on retrouve, c'est que l'analyse réseau propose une image qui est très statique. Et ça, c'est vrai quand on regarde la manière dont ces outils fonctionnent. On récupère des citations, ça nous donne un graphe, on applique des métriques sur chacun des sommets de ce graphe, et ensuite, on essaie de fournir une interprétation. C'est vrai que c'est une approche statique. Je vais tout de suite vous montrer pourquoi, en fait, c'est un petit peu naïf de penser qu'on ne peut faire que ça. Évidemment, on peut mimer la dynamique des réseaux, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut accompagner ça d'une lecture juridique. Deux autres critiques sont, à mon avis, par contre, plus fondamentales et plus importantes. La première, c'est que l'approche, elle est quantitative par nature, et donc, elle est incompatible, elle serait incompatible avec une approche beaucoup plus qualitative qu'est celle du droit, au sens où ces approches-là ne tentent pas de comprendre justement le raisonnement interne du droit qui est à l'œuvre lorsque la décision est prise. C'est vraiment quelque chose de, comme on l'a dit tout aujourd'hui, comme on l'a vu aussi dans les techniques-là, c'est une approche où l'on compte, où il y a de la statistique, de la probabilité, etc. Et ça, c'est incompatible avec une compréhension du contexte dans laquelle les arguments juridiques sont mis en œuvre. J'essaie de montrer et d'argumenter que ce n'est pas complètement vrai. Et puis, la deuxième, c'est que, alors là, c'est vraiment centré sur les approches réseau, c'est que le fait de prendre en compte une citation ne révèle pas forcément le caractère jurisprudentiel de cette citation. Un juge peut citer un précédent justement parce qu'il le lit dans l'affaire courante, mais il peut aussi le citer par analogie, il peut le citer pour se dégager d'une analogie d'une affaire antérieure. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles les juges sont des citations antérieures. Et donc, la question de savoir à quel point cela lit le présent jugement fait que les approches réseau ne seraient pas capables de distinguer ces différentes motivations. Ça va faire en marche. Alors ça, c'est pour, mais c'est quelque chose dont on a déjà discuté, donc ce n'était pas pour décrire ici les définitions un peu formelles, mathématiques de ce qu'on fait, c'était pour donner un message, c'était un peu pour montrer qu'on fait des maths, mais c'était aussi pour donner un message qu'on n'est absolument pas dans une approche big data. L'idée, ce n'est pas on prend des réseaux, on calcule tout ce qu'on peut et puis on verra bien ce que ça donne. Toutes les démarches qu'on a eues avec mes collègues ont été d'abord de passer du temps à essayer de comprendre quel était le phénomène juridique qu'on allait tenter d'observer et d'essayer de comprendre quelle était sa traduction dans l'univers réseau, dans le vocable réseau. Et donc de proposer une définition, une métrique et ensuite d'automatiser ça et d'essayer de regarder des régions du gras. Et donc, ça veut dire qu'on passe du temps par essayer de comprendre quels sont les éléments, les métriques, les quantifications qui vont mimer des phénomènes juridiques que l'on tente de capturer. Alors, premier cas que j'aimerais vous montrer, donc j'ai exprès des travaux qui me semblent intéressants pour la discussion aujourd'hui, qui était celui, donc ça c'est une étude dans laquelle on s'est posé la question justement de comprendre qu'est-ce que les métriques réseau pouvaient apporter au droit. Et on a pris pour ça l'opportunité de la sélection par la Cour. Donc là, on est dans le domaine de la CGE, la Cour de justice de l'Union européenne. Et en 2002, la Cour fait une sélection de 50 jugements qui lui semblent les plus importants. Donc la citation dans le texte, c'est 50 jugements parmi les plus importants. Et ce sont ces 50 jugements, donc ce moment de l'élargissement de l'Union européenne, et ce sont les 50 jugements que les nouveaux États membres vont devoir traduire et promouvoir dans leur pays pour appartenir à la communauté européenne. Donc c'est une façon de... Alors, ce qui n'est pas très clair dans la manière dont la Cour sélectionne ces 50 décisions, elle dit que ce sont les 50 les plus importants, mais on peut penser aussi que c'est la manière dont la Cour voit son propre importance, voir est-ce que ce n'est pas ce que la Cour aimerait projeter de sa propre importance. Donc ce n'est pas forcément très clair. Mais on a quand même pris ça comme une vérité de terrain et on s'est dit mais si c'est vrai, que dirait le réseau ? Donc c'est facile à reproduire. En fait, on récupère toutes les décisions qui ont eu lieu à la CGE depuis le début jusqu'en 2002. On arrête ça, on a un graphe et on regarde avec différentes approches de ce que le réseau peut révéler d'importance de chacun des points. Que diraient les réseaux ? Alors si on fait ça brutalement, voilà ce que ça donne en gros. Donc là, vous avez en colonne les différentes mesures d'importance. Vous avez la plus à gauche qui est la plus évidente, c'est le nombre de citations que vous avez. Effectivement, une décision qui est extrêmement citée, c'est une décision qui est importante d'un point de vue pratique. Mais il y a d'autres métriques que je ne vais pas décrire ici parce qu'on n'a pas le temps mais on peut en discuter qui tentent de mesurer différemment comment un nœud dans un réseau peut être influent. Donc attirer les citations c'est une manière de faire dans le droit à mon avis c'est celle qui s'appelle la longévité ici qu'on avait proposée à l'époque qui était de dire on peut ne pas être extrêmement cité mais continuer à être cité dans le temps. Et ça c'est une marque d'importance en fait d'une certaine manière. Ça peut être aussi une célébration plus qu'une importance mais il y a quelque chose de réel qui est capturé ici. Et vous en avez deux autres qui sont proposés ici. Alors, le tableau éclate un petit peu tout ça mais vous voyez que les chiffres, les premiers chiffres en haut sur la première ligne montrent que ce n'est pas génial en fait. Parmi les 50 décisions qui sont proposées par la Cour comme importantes le réseau n'en retrouve si on les prend une par une que la meilleure c'est que 17. Alors, si on fait un petit travail un petit peu fin un petit peu intéressant de combinaison de ces facteurs on arrive, si je me souviens bien à un peu plus de 30 décisions qui sont retrouvées c'est-à-dire qui sont perçues par le réseau vraiment par le juste processus de décision comme importantes parmi les plus importantes mais il en manque quand même pas. Et ça, quand on travaille avec des juristes qui connaissent un peu le dossier la manière dont ça a été sélectionné c'est parce que essentiellement il y a eu une volonté aussi compte d'affaires qui ont été symboliques qui ont été importantes sur un plan symbolique mais pas forcément sur un plan pratique donc pas forcément cité. Alors, quand on en est là on se dit si la Cour a voulu fournir dans sa sélection une vision symbolique historique de l'importance de ces jugements ça veut peut-être dire que certaines décisions ont été importantes dans le passé mais ne le sont plus en 2002. Et c'est là où l'aspect temporel vous allez le voir on peut le refaire jouer parce qu'en fait si on peut le faire on peut calculer ces métriques pour le graphe complet mais on peut aussi remimer la croissance du réseau et donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle décision qui arrive dans le temps finalement c'est une nouvelle c'est un nouveau réseau un tout petit peu plus grand que le précédent. Ça veut dire que ces métriques-là on peut les calculer en fait à chaque instant de vie du réseau et donc une décision n'a pas juste une valeur pour une métrique elle a une valeur par instant de vie de l'évolution du réseau et donc on peut retracer l'évolution de l'importance pour chacune des métriques au cours du temps et ça, ça nous amène à deux nouvelles questions la première c'est est-ce que c'est 50 affaires qu'on appelle les landmark cases est-ce que ces 50 affaires ont un profil particulier quand on étudie l'évolution de l'importance et puis est-ce que cette vision historique quand on retrace comment a évolué les métriques réseau sur ces 50 décisions permet de comprendre cette sélection un peu mieux est-ce qu'on arrive à capturer cet élément historique qui nous échappait dans la vision statique qu'on avait fait dans un premier temps donc voilà une première figure alors je vais juste me concentrer aujourd'hui sur celle de gauche vous avez donc à gauche une métrique qui est une métrique d'importance qui n'est pas très loin de ce que Google fait quand il calcule le page rank c'est un calcul un petit peu plus différent un petit peu plus adapté ici mais c'est un petit peu la même chose donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'un nœud dans un réseau est important non seulement s'il est cité mais s'il est cité par des jugements qui lui-même sont cités c'est-à-dire que s'il est cité par des jugements qui sont eux-mêmes influents alors c'est pas aussi simple que ça évidemment c'est un peu plus équilibré mais c'est ça l'idée pour être important dans cette métrique-là il faut être beaucoup cité et beaucoup cité par des jugements qui sont importants pour le corpus et vous avez en noir donc l'évolution du profil des 50 décisions qui sont importantes et donc on voit ici un phénomène de maturation qui fait que je sais pas si on a le pointeur qui fait qu'on a on a quelque chose qui un pic de maturité autour de 20 ans là on retrouve des choses en fait qui étaient très connues dans les d'un point de vue qualitatif notamment il y a beaucoup de travaux dans la cour suprême américaine qui ont montré ça qui ont montré que les jugements les plus influents dans la cour suprême américaine avaient un temps de maturité qui était assez important alors la cour suprême américaine c'est plutôt 15 ans et là nous on est autour de plutôt de 20 ans mais on retrouve ce phénomène là pour les décisions qui sont influentes et qui perdurent dans le temps dans la mémoire de la cour et puis même on peut faire une distinction entre les affaires donc c'est ce qu'on a fait ici les affaires qui sont importantes sur le plan pratique de celles qui sont importantes sur le plan symbolique et du coup ça permet d'expliquer les deux espèces de 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 boss ici qu'on a en termes d'importance les décisions qui ont été importantes sur le plan symbolique mettent encore plus de temps à acquérir leur importance sur le plan pratique c'est-à-dire sur le plan de la citation deuxième élément si on maintenant qu'on a une valeur pour chacune des décisions on peut retracer pour le coup année après année l'évolution des importances et ça ça montre pourquoi lorsqu'on avait l'approche statique on n'arrivait pas à capturer les 50 donc là on reprend une des catégories de la CGE qui est la libre circulation des biens qui est une des plus des plus volumineuses en termes de contenu et on retrace ici la sélection par la cour des affaires de la libre circulation des biens qu'elle a sélectionné et on voit que il y en a une qui est sélectionnée dans son affaire qui était très importante pendant à peu près 10 ans qui était Van Gaen si je me souviens bien mais je ne connais pas très bien le droit européen quand même qui d'un seul coup a perdu son importance parce que deux autres décisions d'Assonville et Cassis de Dijon ont renversé d'une certaine manière la manière dont le droit se faisait au niveau européen sur cette question de la libre circulation des biens et là on le voit clairement que la cour a tenté de raconter quelque chose de l'histoire de la manière dont le droit avait été rendu en Europe sur cette thématique-là du droit donc ça, ça donne aussi des pistes pour essayer de retrouver quelles sont les différentes décisions qui sont importantes à un instant donné de l'évolution de la cour et donc de faire une espèce de, peut-être pas d'archéologie mais en tout cas de retour historique sur des tests comme ça sur des questions qu'on peut se faire dans le domaine du droit Deuxième exemple que j'aimerais citer et souligner donc là je vais refaire intervenir l'aspect biparti ça c'était une collègue juriste qui m'avait dit mais il y a plusieurs manières pour un jugement d'être influent si on est beaucoup cité on est influent si on continue à être célébré on est influent mais il y a une autre façon et c'est particulièrement vrai dans la CJUE il y a des décisions et en particulier dans les 50 décisions ici qui sont importantes non pas pour la question de droit qu'elle tranche c'est-à-dire concrète pratique mais parce que le raisonnement juridique mis à l'œuvre vient cristalliser un concept juridique qui va être très important pour le droit européen et ça ça fait que ces décisions non seulement elles sont citées mais elles sont citées dans des contextes juridiques très différents et donc on a essayé de comprendre comment cette notion que nous on a qualifiée de polyvalence ou versatility en anglais comment est-ce que l'on pouvait retrouver et remesurer quantifier cette propension qu'ont certains jugements à se retrouver comme utile dans des contextes différents donc pour ça l'idée elle est simple je l'ai résumé ici la polyvalence d'une affaire c'est parce que cases on va regarder qui cite cette affaire et on va regarder quel est le domaine juridique de ces affaires qui la citent si l'affaire elle-même elle est polyvalente alors elle va être citée par des affaires qui appartiennent à des contextes très différents et de manière régulière et ce sont les briques de base qui vont nous servir alors je ne vous décris pas le calcul ensuite mais à quantifier à donner un score en fait de polyvalence pour chacune des décisions pour vous donner une idée voilà ce qui se passe donc là vous avez l'image d'une affaire de la CGE qui est d'Assonville vous avez en X vous avez le temps et en Y vous avez les différentes enfin quelques catégories juridiques vous avez là l'exemple typique de ce qui se passe alors pardon et en bleu vous avez à chaque fois qu'une nouvelle décision cite d'Assonville donc ça c'est vraiment juste une photo d'un jugement d'Assonville et vous avez qui cite d'Assonville là-dedans quand est-ce que d'Assonville est cité et quelle est la catégorie juridique de la décision qui cite d'Assonville là ce que vous voyez là c'est ce qu'on observe dans 80% 90% du cas c'est-à-dire qu'on cite d'Assonville toujours pour la même raison parce qu'on est en train de parler on est sur une affaire de libre circulation des biens c'est même plus précis que ça d'Assonville on le cite toujours avec son paragraphe 5 toujours le point un point précis de la décision qu'on cite et ça c'est ce qui se passe alors je sais que c'est 90% du cas d'un CGE j'imagine que c'est vrai dans beaucoup de juridictions on cite une affaire pour une raison précise et vous avez aussi des affaires comme ici Bossman pour lesquelles le profil est complètement différent donc Bossman est cité pour la libre circulation des personnes mais pour beaucoup d'autres raisons et ce que tente de capturer le coefficient de polyvalence c'est ça c'est le fait qu'il y a de façon régulière une série de contextes juridiques qui vont réussir à s'appuyer sur Bossman pour prendre des décisions et donc si on arrive à faire ça maintenant on peut commencer à regarder qu'est-ce que les décisions polyvalentes ont essayer de regrouper les décisions là quelques idées en haut qui sont plutôt polyvalentes comparées à la masse des décisions qui sont plutôt toujours référencées pour la même raison autre raffinement qu'on peut essayer de faire c'est que jusqu'ici je parlais de réseaux dans lesquels les nœuds du réseau sont les jugements mais en fait les jugements évidemment ils sont éclatés dans des paragraphes et donc il y a des manières de citer les jugements qui est beaucoup plus fin c'est pas simplement on cite un jugement mais on cite le paragraphe d'un jugement des fois on cite un jugement mais des fois on cite on est beaucoup plus précis que ça et donc on peut essayer d'étudier non pas le réseau des jugements mais le réseau des paragraphes donc là on retrouve que Bosman pardon d'Astonville il est toujours cité pour son paragraphe 5 parce que pardon la question qu'on était en train d'essayer de comprendre d'où venait cette polyvalence est-ce que le jugement intrinsèquement il est polyvalent il est utile pour différents contextes ou alors est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs parties dans le jugement chacune étant utiles pour des contextes de droit différents c'est ce qu'on voit un petit peu sur l'aspect Frankovitch et de Fred 2 on voit ici que des paragraphes vous voyez par exemple ici les paragraphes 41 42, 43 sont toujours co-cités ensemble c'est un groupe de paragraphes de cette décision qui sont cités par d'autres mais jamais quelqu'un qui cite le paragraphe 41 de Frankovitch n'a cité en même temps le paragraphe 35 ou le paragraphe 29 qui sont cités à d'autres moments et donc on a essayé de comprendre comment cet éclatement des manières dont les jugements étaient cités correspondaient ou se superposaient aussi avec cette notion de polyvalence de chacun des jugements donc ça ensuite ça permet d'essayer de cartographier et d'essayer de comprendre quelles sont les différentes manières pour les jugements de se répartir entre nombre de paragraphes cités et polyvalence avec une espèce de cartographie voilà du positionnement de ce rapport entre polyvalence nombre de paragraphes alors voilà je vais m'arrêter là juste pour réasseoir la démarche qui était en oeuvre ici l'idée c'était à la fois d'essayer d'intégrer et de compléter une approche une lecture purement juridique de l'importance des jugements au cours du temps alors là j'ai vraiment centré sur la CGE on a fait un travail sur la CEDH avec des questions un petit peu différentes sur la CPI aussi avec des questions un petit peu différentes donc vous avez une sélection des travaux qui décrivent ça mais l'idée c'était aussi d'essayer de comprendre et là je reviens sur des questions de recherche qui nous sont propres qui sont essayés de comprendre comment définir des métriques réseaux qui vont traduire de manière très différente des formes d'influence donc on a dit le nombre brut de citations c'est une forme d'influence qui est très connue c'est la popularité d'une certaine manière la longévité c'est le fait de continuer à célébrer une décision la polyvalence je ne sais pas encore très bien mais ça capture une sorte de diffusion du droit en tout cas de l'argument juridique dans la sphère du droit de cette juridiction et on essaye comme ça d'essayer de comprendre quelles sont toutes les formes d'influence que les jugements peuvent avoir et au cours de la discussion on a le temps on discutera aussi des autres questions qu'on peut se poser parce que là je me suis vraiment centré sur les documents mais évidemment on peut faire intervenir les acteurs qui sont une autre forme de relation on peut relier les acteurs qui sont les rapporteurs des différentes affaires les juges des affaires et essayer de comprendre aussi comment se jouent ces choses là voilà je vous remercie pour les tickets Merci.